Hey 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 cuckoo mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge épisode qui se passe toujours dans notre chère décennie des années 80 nous sommes mardi jour 10 sur 14 du printemps ou la la l'été arrive très très vite il va faire froid et partiellement nuageux et la plus triste du monde c'est que Daichi est toujours porté disparu du moins il est toujours dans mon jeu il est toujours vivant pour ceux qui avaient peur qu'il soit mort et bien non non il ne l'est pas et c'est cette personne qui est arrivé pour le remplacer on va essayer de la virer pour reprendre Daichi enfin je ne sais pas Daichi il prend peut-être des vacances où il en a peut-être juste marre en tout cas du moment qu'elle fait le taf elle et ça a l'air d'être le cas voilà les fantômes continuent de tout me casser si je vois quelque chose au jeu ce serait sympa et la petite Anne euh non oui Anaïs ah bah papa qu'est ce que tu fais déjà debout moi je te comprends pas petit papa tu vas baby à papa oh mais il est mignon qu'est ce que tu viens faire mais va te coucher toi tu vas tu vas être fatigué comme pas deux lionel bah oui va te coucher mais arrête de t'occuper de la petite ça qu'il se passe tu me fais quoi oui elle est sale et bien sera le lavé demain c'est pas grave ohlala non 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 et tu vas aller au lit tu vas faire une sieste c'est pas grave en tout cas elle était relookée la petite hein vous êtes tous en général vous êtes tous déçus ça commence laisse cette gosse tranquille j'ai dit c'est incroyable va aux toilettes yonel commence pas à me faire péter un câble voilà hein et je sens que elle là elle va vouloir aussi s'occuper des gosses et ça va pas le faire du tout majordome oui non voyez c'est sa responsabilité arrêtez de s'occuper de mineurs déjà comme ça elle ne touchera pas à nos gosses et puis majordome responsabilité arrêtez de jardiner puisque ça c'est notre responsabilité aussi bref vous étiez pas content qu'Anaïs soit blonde mais oui mais bon c'est le jeu les enfants malheureusement il n'y a pas eu de rousse il n'y a pas eu de brune dans cette génération c'est voilà on attendait tellement à une époque d'avoir des blonds ben nous les avons maintenant et puis voilà c'est la vie bon et puis bah j'espère qu'elles seront toutes belles comme leurs parents et comme leur maman surtout mais ça va falloir me tendre un petit peu pour ça bon lionel tu vas l'état fait après un voilà bah oui mais t'as pas le temps de dormir tout ton soule tu t'es levé pour t'occuper de ta gosse alors que franchement je t'avais rien demandé enfin bref il ira ta fait après tout à l'heure comme un grand garçon bon lionel il va être un peu en retard au boulot même beaucoup ça va faire quasiment une heure mais je veux qu'ils finissent de marcher au pas ah bah voilà ok et bah écoute va au taf va au boulot au lieu de boire un coup là non mais voilà comme ça avec un peu de chance ça il aura une promotion aussi tu vas discuter avec les collègues non ça fait ça ne fait rien tu vas travailler dur et les filles elles vont aller à l'école et t'as pas fêté de voir et va qu'est ce que ça veut dire oh la 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 tu me fera tes devoirs juste après un réussir les hauts la main oui peut-être mais toi tire aux toilettes aussi un cocotte parce que là plus rien ne va chez vous les filles les demoiselles et c'est la belle l'hélène qui se réveille c'est la belle l'hélène qui se réveille comme une belle au bois dormant un petit pipi et puis ça va aller mieux et puis elle ira oui tu vas les manger après oh oh commence pas à me stresser hein bah eva va à l'école et regardez moi les monstres là non 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 toi non plus mais qu'est-ce que c'est manger pas mais pourquoi il ya dû manger là-haut oh mon sang et ben écoute on va la laisser faire parce que là ça ne va plus hélène je t'ai dit d'aller manger mais ça m'agace ça allez oui non va manger oh arrête de danser hein mais manger pas boire c'est quoi ces alcooliques là les années 80 ça y est c'est les alcooliques anonymes ils ont ouvert ou quoi c'est quoi ce délire tu vas ouvrir tu vas manger ça c'est très bien commence pas à manquer guiné oh je sens qu'ils vont être voilà ils vont être remontés là ils vont m'emmerder j'avais oublié que du coup va à l'école parce que tu avais fait le projet scolaire c'est pour ça qu'elle n'avait pas fait leur devoir et oui j'ai la mémoire courte mais bon et ma petite esther bien travaillé tandis que les monstre est là ok toi tu es contente mais t'as rien vous fait en plus c'est super eh ben tu vas redescendre un biche tu vas aller là et puis la petite aussi là ok c'est l'angoisse tout ça mais bon va falloir s'en occuper mais voilà la petite anaïs ça s'est fait laver les fesses par sa maman ça va mieux ça va beaucoup mieux et elle n'aura eu le temps de rien aujourd'hui parce que elle va les voir devoir ta fait et moi j'avais prévu de faire plein de choses avec elle et tout bon bah tu vas réparer va être midi elle travaille à 14 heures voilà quoi vous pouvez le voir quand même son look que j'aime tellement ça lui va tellement elle est tellement belle et tellement parfaite ah c'est la amour un petit tour chez les abeilles voilà et est-ce que tu peux récupérer les seins comme d'habitude voilà tu vas dans le jardin maintenant une fois dans le jardin polliniser les plantes à proximité voilà ça c'est beau ça on aime et toi et bien tu vas pouvoir mon quel travail mais arrête mais non j'ai jamais demandé ça à chaque fois ils me le font le coup avec lionel alors que je le sélectionne même pas je sais pas il se passe toujours un truc bizarre et tu me vends tout ça et comme ça on récupère un peu d'argent c'est pas plus mal pas un peu d'argent savoir on n'est pas à l'abri du besoin non plus on est à l'abri du besoin j'ai dit oh là là je m'embrouille oui lionel a eu sa promotion au cul le beau oh là 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 ça me fait penser que ben ça aurait été bien utile d'avoir cette carrière là et ce costume pour quand j'ai fait la guerre qu'à la seconde guerre mondiale parce que comme ça j'aurais pu habiller tous mes soldats nazis et même je sais pas ouais j'aurais pu comme ça mais bon c'est le jeu m'a pas pu s'attendre je l'ai fait avant que ça sort j'ai fait avant ça ça alors il était produit au poste mais s'il te plaît promet au poste caporal avec des lacunes super donc gagnera désormais 20 sim flouze de plus par heure soit 54 sim flouze de l'heure au total et là que mon reçu en bonus 750 sim flouze médaille du questionnement et des nouveaux vêtements il travaillera de 7h à 15h très bien ça veut dire que tu reviendras exactement comme comme tes enfants tout ça enfin les ans oui ces enfants oui allez tu vas courir un petit peu parce que c'est ta tâche du jour voilà un toujours aussi sexy notre petit billy à nous et n'est pas blond il est ouf et oui c'est une magnifique toi que tu me fais là à l'hélène enfin magnifique en fait elle bosse pas aujourd'hui c'est trop cool parce que je pensais vraiment qu'elle allait c'est très moche tu l'avant du coup on va se bouger c'était prévu et moi je sais s'attendre que les filles rentrent et puis on va se bouger on va enfin faire ce que je dois faire depuis un millénaire à demi millénaire c'est d'aller voir les cousins cousines et les frères et soeurs justement on parle des filles et là elles reviennent de l'école pas du tout ravi hein ouais ça ne va pas du tout va un peu te divertir ouais 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 et toi aussi tiens mais rapidement la diversification à les filles parce qu'après on bouge nos fesses hein on en part toute la smala sur avant de partir on n'oublie pas de licencier cette demoiselle je suis désolé madame mais voilà 363 avait été bien cher cher allez on va se bouger les fesses oui lionel est en train de dormir mais il essaie de récupérer un peu vu qu'il n'a pas beaucoup dormi puisqu'il ne fait pas ce que je lui demande et on va bouger avec toute la smala ouais et nous voilà on est chez ce cher joseph va remercier joseph de nous accueillir et ça rame de ouf mais ça c'est mon jeu c'est comme d'hab toi tu le connais je crois déjà un peu hein c'est ton beau frère du mois pas encore sur le papier peut-être que la petite Elsa what mais regardez à quel point je 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 m'occupe pas mes enfants elle s'endort mais vraiment elle a fait sa sieste sur le trottoir c'est hyper logique et si je prends elle est ce qu'elle peut faire la sieste sur le trottoir ben non donc d'accord on est on est d'accord qu'il ya un petit souci bon on va aussi rentrer dans la maison et rencontrer les cousins cousines sinon ça ne servira à rien du tout et nous voilà dans la petite maison où on va pouvoir enfin rencontrer les enfants isabelle annand représentation poli et philippe a philippe qui est le seul enfant qui est entre guillemets légitime de notre petit joseph puisque c'est l'enfant qu'il a eu avec sa femme alors que cette demoiselle là isabelle il l'a eu avec l'actrice là enfin la star du début et et normalement il ya un troisième enfant qui doit traîner quelque part dans la maison peut-être je ne sais pas est ce qu'il ya déjà bon la maison c'est pas la meilleure des maisons mais ils ont de quoi voilà se loger et survivre on va dire surtout et en voilà enfin qu'elle avait les lames ah non c'était donc c'est donc la femme et c'était dans le jardin et oui parce que l'hélène ne la connaissait pas c'est la grosse blague du jour et ici nous avons caroline caroline qui est donc coup normalement la fille qu'il a que joseph avait eu avec la soeur de manon oui hein vous vous souvenez de l'époque où la chouette a chauffé dangereusement chez les deux saint paul et bien voilà les conséquences on va dire eh bien voilà ça fait connaissance tout ça ça discute ou ma petite eva ma petite eva je suis désolé mais il va falloir que tu te laves un peu voilà on va te laver pas prendre une douche mais tu vas pas tu vas te laver dans l'évier c'est déjà bien pas mal puis vous pouvez discuter aussi avec manon ah mais vous la connaissez vous ah bah d'accord très bien et la petite les petites elles peuvent discuter un peu avec leurs cousins cousines ou non sans que ça va pas forcément pour l'instant c'est pas trop ça à lionel tu peux quand même venir dire bonjour aux enfants la présentation chaleureuse tout ça c'est les cousins cousines il faudra voir à quoi ils ressemblent plus tard quand ils seront plus grands et c'est un truc que je voulais faire depuis un bout de temps qu'on aille visiter un peu tout le monde et leurs marmots bon bah c'est trop mignon tout ça tout le monde a dit bonjour à tout le monde grâce aux bonnes manières hélène elle est bonne amie avec quasiment la moitié de la baraque quoi enfin que toute la baraque même regardez ça discute et tout c'est trop cute quoi j'aime trop cette ambiance bon c'est pas tout mais on va bouger on va aller voir les autres attendez y'a pas que ça y'a pas que voilà oh bon on est arrivé chez geneviève ou apparemment mais quoi c'est à lui que tu t'adresses tu le connaissais pas non plus quand même oh là là lui fait plus un peu billy un parce que il est blond donc c'est bien j'ai voilà samuel d'armont qui est le le mari de geneviève ont visiblement un souci de décoration dans la maison donc ils ont effectivement si vous avez bien remarqué c'est la maison des gothiques mais ici il n'y a jamais de gothiques en tout cas il ya personne qui va bien c'est génial tu vas te présenter chaleureusement non en toque pas ta fille c'est bon les enfants il se gère tout seul voilà il faut se présenter à samuel qui est le tonton on va discuter avec lui on va se présenter on est tout mignon tout gentil parler à l'inconnu et elle redore par terre c'est complètement logique tu peux aller frapper s'il te plaît ah non elle commence pas avec la gamine ça commence à m'agacer on va rentrer dans la maison des gothiques voilà entrer super bien sûr bonjour qu'on se passe-t-il dans cette maisonnée est ce que nous avons des gens peut-être dehors un qui sait avec la décoration l'année des guirlandes c'est superbe à nous avons une petite fille ici qui est julie d'armont qui est donc la fille de notre geneviève nationale alors les deux enfants qu'elle a eu malgré le mari blond ben alors ça sert d'être son portrait craché sont les cheveux noirs tous les deux et nous avons à bas je ne viens mais là par contre ça c'est cool tu vas dire bonjour à voilà tu vas dire bonjour toi tu vas dire bonjour aussi plaisanter sur les bananes c'est parfait et tu vas rencontrer ta cousine puisque bien elle est là et tu vas illuminer la journée et là on va dire bonjour aussi à la cousine et il y a un petit gars qui est marque normalement qui est peut-être là-haut oui il est là-haut marque c'est un punk c'est un punk et attention je vais trop vite c'est un punk qui a du bidouche ouais il va ressembler énormément à son père je le sens donc pas forcément voilà c'est un punk à bidoche c'est comme ça qu'on les appelle maintenant je plaisante mais elle va aller se présenter toi aussi tu peux toujours être présenté lui il va se pisser dessus par contre donc ouais tu vas les tu vas les aux toilettes en fait ce je pense que tu vas mourir dans d'autres souffrances et les filles elles vont aller voir leur cousin aussi pour dire bonjour mais ils le connaissent déjà bas c'est cool mais au moins on aura fait la connaissance de quelques-uns des cousins cousines apparemment c'est sa chambre il a choisi la chambre là-haut comme un fier capitaine avec son bateau parce que je vois un bateau ça je dis n'importe quoi à quoi elle ressemble la petite sera pas forcément le portrait de sa mère en tout cas elle a les yeux bleus comme son papa mais elle me fait quand même penser à geneviève quand elle était jeune donc il ya moyen ce soit une geneviève bis qui grandira quoi elles sont trop cute si elle se ressemble à si si elle se ressemble ça c'est cool oh bah qu'est ce qu'il ya mal hélène qu'est ce qu'il ya eu qu'elle annonce t'as choqué bon après les 23 heures donc on va peut-être se rentrer aussi parce que bon j'ai envie de dire voilà est ce que tu le connais lui du coup tu vas le remercier si oui tu vas le remercier peut-être de son accueil parce que ouais il est mort le petit lionel donc je le fais faire dodo comme ça merci de nous avoir accueillis chez toi c'était bien sympathique mais maintenant on va rentrer chez nous parce qu'on a des enfants qui tombent par a même le sol et ça c'est pas cool ah mon dieu mais c'est horrible elle est l'hélène on va rentrer parce que là ça ne va plus quoi on rentre à la maison avec toute la marmaille ok il ya apparemment il y en a un qui est content d'être rentrée hélène mais tu es tellement belle mais tu es tu es trop belle de jour en jour moi je voilà tu vas aller manger c'est bien il ya à manger tu vas me prendre une portion on va gérer le cas par cas toi aussi tu vas venir manger tu t'occupes pas de la gosse tu viens manger tu auras aussi te coucher direct comme ça il n'y a pas de crac crac ce soir voilà lionel n'est pas en forme toi et bien tu vas manger aussi tu vas prendre ça c'est un truc à la toi tu vas aller aux toilettes tout de suite voilà ça c'est fait et après tu viendras aussi manger la petite biche mais elle viendra à manger aussi et celle-ci et bien enfin je suis pas sûr qu'il en reste un parce que tout le monde y va donc mon avis ça va partir comme des petits pains pas cuits voilà ça en fait deux voilà elle est partie aux toilettes avant elle elle galope j'ai bien ma petite laura et eux ils discutent quand même voilà parce que ça empêche pas de discuter un bien sûr on est d'accord tu as fini de manger toi déjà tu fais étant il va attends ma petite et va on va te monter un petit peu tu as besoin d'aller aux toilettes tu as besoin d'aller prendre une douche fois besoin oui ou non ce que tu es encore dans le verre mais voilà au moins ce sera ça te fait et tu dormiras et on aura plus qu'à te faire manger demain matin la pauvre est défoncé quoi la petite esther va manger ok ça c'est fait les monstrettes elles sont là et c'est florent salut florent les deux monstres elles sont là elles mangent c'est cool est ce que tu vas voir assez de force pour aller faire ton petit oui tu moi je te dis tu vas aller dormir et la petite annaïs ira aussi au dodo après c'est un peu le délire là mais on y arrive tu sais ce que tu vas faire l'hélène vu que toi tu es en bonne forme tu vas nous rappeler un service de majordome il faut que tu payes les factures que cote non 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 mais après on aura plus d'électricité tout ça donc tu as payé les factures je comprends pas que ça a pas déjà été fait c'est pierre nard qui est là pierre nard et florent les blonds les blonds il manque aussi albert je sais bien donc je disais tu vas rappeler pour un service de majordome puisque ben on espère que taille chi reviendra nous voir ce que sinon c'est la demande allez tu payes ou t'attends la cinq clin clin là ok super ah et d'accord tout arrive en même temps tu vas appeler pour un majordome et ensuite tu pourras aller te piauter je pense que c'est bien les petites elles vont aller dormir la petite bichette regardez moi elle est en rose et puis bleu vert elle est trop qui qui nette et elle va au lit non tu arrêtes de raconter ta life et tu vas aller dormir aussi hop et puis bah j'espère que c'est qu'il commence à nous manquer celui là c'est pas comme s'il était vraiment dans la fermée il met quand même sans lui le jeu n'a plus la même saveur oh non j'ai encore elle est ce que daichi reviendra on sait pas peut-être qu'il ne reviendra jamais peut-être qu'il a posé sa démission et qui ne veut plus jamais avoir affaire aux deux saint paul voilà mais puis nazi kai à ce point vous sortiez toutes vos vos tenues de d'hiver allez la petite laura tout le monde est au lit tout le monde est haut là voilà bah écoutez comme ça c'est une affaire qui roule j'ai envie de dire et moi du coup c'est là dessus je vais vous quitter pour cet épisode j'espère en tout cas qui vous aura plu l'anniversaire débat arrive bientôt un vraiment ça commence à devenir voilà trois jours dans trois jours sims nous serons nous serons dans les années 90 ça passe super vite c'est pour ça que j'aime trop les années 80 je suis déçue qu'elle passe si vite enfin bref je vous donne rendez vous donc la prochaine fois pour la décation n'est j'espère que c'est bien vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit là qu'un comme vous abonner c'est pas encore fait et à très bientôt pour la suite et gros bisous ciao